La soeur à Wouda Véronique, elle dit j'ai connu cette église il y a un an, car je souffrais d'une diarrhée chronique depuis 14 ans. Le diable a des afflictions, pour t'humilier seulement. La diarrhée chronique, tu vas aller où ? Tu ne pars nulle part. La diarrhée d'abord, tu ne pars pas, maintenant chronique. Ton cas est désespéré. C'est désespéré. Tchaye. Elle dit le jour de mon arrivée dans cette église, papa a prié pour moi aux urgences et il m'a déclaré libre. Elle dit le même jour, j'étais surpris de découvrir que pour la première fois en 14 ans, j'ai passé une journée sans faire de diarrhée. Et elle dit jusqu'aujourd'hui, je suis totalement libre. Le premier qui dit Amen, c'est qui te précieuse. Donc tu avais la diarrhée chronique. Pendant combien d'années ? 14 ans. Et quand tu es venu ici aux urgences, on a prié pour toi. Le même jour, tu as vu que tu es libre. On a prié pour toi quand, tu peux te rappeler quel mois ? C'était en août, le 14 août 2022. Ah, il y a deux ans. Ah, tu témoignes deux ans plus tard. Oui, papa. Dieu te voit où ? Tout ce que tu fais là, Dieu voit. Donc, tu as attendu prendre le poids bien, bien, bien. Oui, papa. Même dans ta prise de poids, si on sent toujours que tu étais affecté. Oui, papa. Donc, non-stop, tu partais aux toilettes. Oui, papa. C'est qui qui sourit à côté de toi ? C'est qui m'est arrivé au moment où je ne ressentais plus rien. Je chierais chez moi. Il est arrivé que tu ne ressentais même plus quand ça sort. Oui, papa. Je t'ai testé de toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je t'ai testé. Je t'ai testé de toi. Oh, 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 oh. Ha, ha, ha. Oh, 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 oh. Eh, est-ce que tu imagines ça, donc ? C'est qui qui sourit à côté ? Le père du bébé. Le père du bébé. Ah, vous n'êtes pas marié. Oui, papa. Vous habitez ensemble. Oui, papa. Ah, vous habitez ensemble. Oui, papa. Mais vous n'êtes pas marié. Oui, papa. Donc, c'est qui, alors ? Et où est-ce qu'il est là ? Définition ? C'est mon fiancé, papa. C'est mon fiancé. Oui, papa. C'est mon fiancé. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? How long have we been together ? Ça part, Yann, huit mois. Huit mois. Oui, papa. Ah, c'est quand tu étais guéri. Oui, papa. Oui, papa. Ah. 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 C'est Dieu qui te pardonne. Voilà, Dieu te voit. Donc, maintenant, continuons ton témoin. Ce n'est pas fini. La dot sera lourde. Là où tu souris comme ça, la dot sera fort. Le jacques, la main de Dieu, celui-là, fait ici. Regarde, il dit, elle dit, le même jour, ça s'est arrêté. Et maintenant, il continue, il dit, après cela, quelques semaines après, j'ai pris pas à un culte. Et ce jour, la papa a demandé à toutes les femmes qui ne voyaient plus leurs menstrues d'avancer vers l'hôtel afin qu'ils prient pour elles. Je me suis avancé quand mes menstrues avaient disparu depuis plus d'un an. Ce jour, la papa a prié pour nous et il a dit, vous êtes libres, revenez témoigner. Elle dit, quelques jours après, un miracle s'est produit, mes menstrues sont revenus après plus d'un an d'absence. Quelques mois plus tard, j'ai conçu une grossesse et arrivé au terme, j'ai donné naissance à un magnifique bébé en parfaite santé. Je viens pour toutes ces merveilles dans ma vie. Je viens dire merci à Jésus qui a encore fait de moi une personne. L'humiliation, là, est finie. Tu comprends? Oui, papa. Tu as quel âge maintenant, si je peux me permettre? 32 ans. 32 ans. Oui, papa. Donc, cette diarrhée chronique a commencé, tu avais 18 ans. Non. Oui, papa. Non, puisque c'est fini en 2022. Oui, papa. Donc, tu avais à peine 16 ans. Oui, papa. C'est une dernière fois. My God. Mon Dieu. Et à l'hôpital, on t'a dit que c'était quoi? C'était dû à quoi? À l'hôpital, on ne voyait rien, papa. Mais après la délivrance, c'est cela. Je suis parti à l'hôpital. On est parti, il dit que mon lave est plus, plus. Ton quoi? Mon lave est plus, plus. Ton lave est plus, plus. Oui, papa. Donc, t'as con médical. Donc, t'as con médical. Appelez-les là-bas. Non, c'est vrai. Lave plus, plus, c'est quoi? Qui connaît? Hein? VH positif. Ah, lave plus, plus. C'est VH positif. Viens confesser que quoi? Oui, papa. Et suivez les médecins. Regardez comment ils nous embrouillent. On fait comment? On écrit ça pour que les gens qui sont à côté de la famille ne savent pas. Maintenant, vous n'écrivez plus ASIV positif. Non. Vous écrivez lave plus, plus. Oui, papa. Oui, papa. Lave plus, plus. Dieu vous voit. Je vais vous voir. Donc, tu es lave plus, plus. Ton lave est plus, plus. Donc, c'est ça qui vous donne la diarrhée chronique, alors? Oui, papa. Vends-moi le bébé. Wow, elle me ressemble. D'autres vont te secouer. Oui, bien. Tu es libre. Je suis libre. Tu es libre. Je suis libre. Tu n'es pas... Dieu, tu vois, c'est ce que tu as dit là. Jésus n'a pas seulement fait que tu redeviennes une personne. Il t'amène sur les hauteurs. Oui, il t'amène sur les hauteurs. Tu comprends? Papa. Toi, tu fais quoi dans la vie quand tu es venu chercher ma fille, tu fais quoi? Bon, moi, dans la vie, pour le moment, il ne fait rien. Tu fais quoi? Il ne fait rien pour le moment. Il ne fait rien. Donc, si tu es avec quelqu'un qui ne fait rien, comment? Tu habites avec lui. Oui, papa. Vous mangez comment? Il ne fait rien. On se débrouille comme ça, papa. Non, comment? Explique la débrouillatrice. Explique la débrouillation. Le riz sauté, c'est la nourriture des pauvres, papa. Ah, donc, moi, je suis pauvre. So, I am pauvre. Donc, comme je mange ça et j'aime ça, donc, j'annule cette parole. Me, pauvre. Par où? Dis à ton voisin, moi, pauvre. Me, pauvre. Mais j'aime le riz sauté. Je l'aime. Je l'aime. Amen. Amen. Jusqu'à tuer à la chaîne aux pieds. Tu as vu? Tu as vu? Le caméra. Regarde. C'est toi qui a acheté ça. Non, c'est une chose de femme, c'est elle-même. C'est une chose de femme, c'est elle-même. Un women's team. Tu veux alors faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Bon, moi, au début d'abord de ma vie, moi, je fus un footballeur d'abord. Donc, j'ai joué. Toi, tu veux faire quoi? Je veux faire le commerce. Tu veux le commerce, de quoi? Les trucs de femme, les babouches, les sous-vêtements, les bijoux. Et ton capital, c'est combien? Elle parle, elle veut au moins 500 000. Au moins 500 000. Et papa? C'est la première fois qu'une femme parle ici, j'entends quelque chose. Je ne veux pas tellement ce que vous êtes dans la guerre santé. Elle se voit, tu attends une femme. On l'a tellement traumatisé qu'elle dit, même si c'est 10 000. Personne ne va te traumatiser comme ça ou non. Maman Jusie, que les deux s'ils voient Maman Jusie? Qui voient Maman Jusie? Là, tu vas faire le commerce. Et il élève le poulet. Dès que l'argent de poulet sont, il te dote. C'est à cause de ma fille que je fais ça. Parce qu'elle, là où le Seigneur l'a guéri, si elle ne mange pas, ce n'est pas bon. Il faut qu'elle mange. Quand tu la vois, tu vois le bébé, tu sens qu'il y a la malnutrition. Tu as même. Donc, va faire le riz sauter avec le poulet. Le poulet. Ne lui donne rien. Ne lui donne rien. Nien. Même il. Oui, papa. Mais tu es due. Tu vas bien. Oui. D'accord. Tu es béni. Tous les terrains vont prendre le poulet. Amen. Acclaire le Seigneur. Je m'appelle Abouda Véronique. Je viens de rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour les merveilles dans ma vie. J'étais malade de la diarrhée pendant 14 ans. Dieu m'a délivré. Il a fait les merveilles. Pour moi, je suis maintenant en parfait santé. Après, j'ai accouché un beau bébé en bonne santé et je prie à tous mes soeurs et tous mes frères qui souffrent de la même maladie que moi de venir dans l'église de Jésus et prier pour eux-mêmes pour qu'ils puissent trouver guérison pour leur santé. Et après, j'ai perdu mes manuscrits pendant trois ans. Je suis venue aux urgences. Papa a prié pour moi. Mes manuscrits sont revenus. Après quelques mois, je suis tombée enceinte. Déjà, j'ai accouché un parfait bébé en santé. Déjà, j'ai accouché un parfait bébé en santé.